Merci. Bonjour. 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 Enchantée. Enchantée. Donc, on est l'agence MyDestination, Lola et Marie. Et il y a Antoine avec nous, qui représente la ADT64. D'accord. Et moi, je suis Emma du site internet le guide du Pays Basque.com. D'accord. Enchantée. Enchantée. On attend de voir s'il y a encore un peu de monde avant de commencer. Bonjour les filles, j'en profite pour vous saluer. Bonjour. Oui. Salut, Antoine. Je me suis trompée, c'est demain soir, la soirée. C'est demain soir, la soirée. C'est pas ce soir. C'est pas réprimé ce soir, les membres, et c'est demain soir, la soirée. Bonjour. 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 Antoine, du coup, je pense qu'on peut commencer. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Je représente l'Agence départementale du tourisme vers le Pays Basque. Et aujourd'hui, avec nos collègues de l'agence My Destination, qui est notre agence conseil sur tous les réseaux sociaux, on va vous présenter une des solutions sur laquelle on a travaillé pour essayer de viser un numérique plus responsable, plus vertueux. Donc, très rapidement, l'agence départementale, nous, on est le bras armé départemental du tourisme, sur tout ce qui va être ingénierie, développement et marketing, promotion, principalement. L'agence a une démarche assez globale en matière de responsabilité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. On agit beaucoup sur les labels, de labels, écolabels, et NF Environnement, pour les hébergeurs et pour les prestataires et les sites. Donc, on les accompagne, on les aide à l'obtention de ces labels, justement, pour pouvoir se différencier. On les accompagne aussi, les hébergeurs, pour les labels Clévertes. Nous travaillons aussi sur le label Tourisme et Handicap, qui est en matière sociétale aussi, voilà, et plutôt intéressant. Nous travaillons pas mal sur les trophées du tourisme. Ça, c'est un événement qu'on met en place une fois par an. Cette année, nous attaquons la troisième édition, justement, valoriser notamment certains prestataires, qui eux aussi sont dans des cycles vertueux et ont des démarches responsables. Récemment, nous avons mis aussi en place beaucoup de séjours de proximité. On essaie de beaucoup communiquer dessus depuis un an et demi maintenant. Donc, là aussi, on est sur des démarches assez vertueuses, avec la valorisation des courts-circuits. On a mis en place cette année aussi une opération qui s'appelle Réussir ma rando, où on a mobilisé beaucoup de prestataires, beaucoup de partenaires institutionnels, voilà, pour distiller un petit peu les bons gestes pour les néophytes de la randonnée. Donc, là aussi, le respect de l'environnement, le respect de la nature, le respect des équipements publics, etc. Donc, voilà, on est dans une démarche assez globale. Et effectivement, il nous manquait sans doute une pierre à notre édifice, puisqu'on est quand même assez présent et assez actif sur les réseaux sociaux, puisque nous faisons la promotion du Béarn Pyrénées et du Pays Basque. Donc, nous avons deux comptes Facebook, deux comptes Insta et deux comptes Twitter pour cela. Et du coup, notre agence conseil, qui nous accompagne sur tout le community management, est venue avec une super idée, en nous proposant de devenir pilote sur leur démarche assez innovante de numérique responsable. On ne savait pas trop où on allait. On est parti sur un projet assez fou, mais hyper intéressant. Et on commence à avoir des premiers résultats. On réfléchit encore à comment améliorer le process et à comment apporter des évolutions, pour être toujours plus vertueux, parce que c'est encore une fois, c'est une goutte d'eau, mais bon, voilà, chaque goutte d'eau compte. Donc, je vais laisser mes chers collègues Marie et Lola vous présenter ce qu'elles nous ont mis en place et qui commencent déjà à porter ses fruits. Tout à fait. Merci, Antoine, pour cette introduction. C'est tout à fait ça. Moi, je vais commencer par vous présenter l'étude ADT64 qu'on a menée il y a un an de ça. Donc, en 2020, on a créé un groupe de travail avec l'ADEME et un bureau d'études qui s'appelle E6 Consulting autour du sujet de la pollution générée par nos usages numériques au cours du cycle du voyageur. On a vraiment voulu lier les problématiques de la pollution numérique avec le cycle du voyageur dans un contexte de tourisme. Donc, on a diffusé un questionnaire pour connaître les différents postes de pollution numérique pour les visiteurs néo-aquitains qui se rendent dans les Pyrénées-Atlantiques. L'objectif ici, c'était vraiment d'analyser les postes de pollution les plus importants dans les réflexes numériques des touristes et d'en tirer des nouveaux leviers pour les destinations touristiques. Donc, on a administré un questionnaire aux résidents de Nouvelle-Aquitaine qui se sont rendus dans le Berne ou le Pays-Basque. Les répondants étaient à 69% des femmes et à 31% des hommes. Et 41% d'entre eux avaient entre 45 et 65 ans. Donc, parmi les répondants, 38% ils sont allés en famille, 37% en couple, 20% s'ils sont rendus entre amis et 5% ils sont allés seuls. Et enfin, 91% des répondants étaient donc des touristes et 9% des excursionnistes. Par rapport aux résultats de l'enquête, on a croisé les résultats des répondants avec nos coefficients de pollution numérique. Et ensuite, on a étudié la répartition de la part de la pollution en fonction des trois grandes étapes du cycle du voyageur, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est vraiment la phase pendant ces jours qui a été la plus impactante. Donc, l'analyse ici nous révèle les plus gros postes de pollution numérique dans les comportements des touristes, avec notamment l'utilisation de Waze qui était dans la phase pendant ces jours le réflexe le plus polluant. Ensuite, pour avoir une image un petit peu plus globale, on a eu accès au dispositif Flux Vision Tourisme. Et grâce à ça, on connaît le nombre de visiteurs provenant de Nouvelle-Aquitaine qui se sont rendus dans les Pyrénées-Atlantiques courant juillet-août 2020, du 1er juillet au 31 août 2020. Donc, suffit pour cette petite question. Est-ce que vous allez nous envoyer ce fichier ou pas du tout ? Si vous le désirez, vous pouvez me donner votre contact et je vous enverrai le fichier. Parfait, merci beaucoup. Donc, sur cette période, on a 1 526 000 visiteurs néo-aquitains qui se sont rendus dans le 64. Et parmi eux, on a 1 100 000 de ces visiteurs qui étaient des excursionnistes et 426 000 qui étaient des touristes. Aujourd'hui, notre étude, elle fait ressortir qu'un touriste émet en moyenne 3,06 kg équivalent CO2 sur ses usages numériques et un excursionniste 1,76 kg équivalent CO2. Donc, ce qu'on a grossièrement fait, c'est qu'on a estimé que leurs réflexes numériques ont généré 3 239 tonnes équivalent CO2 pour la période juillet-août 2020. Évidemment, on émet des réserves quant à la lecture de cette étude. Dans un premier temps, les chiffres ont été calculés sur la base de coefficients qu'on perfectionne en permanence. Donc là, c'est une étude qui a été réalisée il y a un an de ça. Aujourd'hui, ce ne sont même plus les mêmes coefficients. Et surtout, on a ramené ces données au nombre de visiteurs de la destination sur la saison estivale, vraiment pour se faire une idée du volume d'émissions de CO2 que ça pourrait représenter. On a volontairement extrapolé ces chiffres pour avoir un ordre de grandeur. Mais on est tout à fait conscient qu'il y a une véritable marge d'erreur. Donc, ces données ne sont pas à prendre comme des valeurs précises. Ce qu'il faut retenir de l'analyse de cette étude, c'est que l'objectif, c'est de comprendre la classification des postes de pollution pour vraiment prioriser les actions et trouver de nouveaux leviers pour réduire son impact. Donc justement, l'analyse de l'étude nous a permis de mettre en avant des solutions pour les territoires. Donc, dans un premier temps, on a la phase avance et jour. Sur la phase avance et jour, nous, on vient vraiment recommander d'intégrer l'éco-conception dans la refonte du site Internet avec un conseil, par exemple, le fait d'opter pour un site statique plutôt que d'y intégrer des animations. On va aussi recommander de miser sur des choix graphiques sobres, la compression photo, une charte épurée. On va venir accompagner le client dans ce genre de conseils. On demande aussi une réflexion sur le choix de la résolution des contenus. On sait aujourd'hui que la consommation des réseaux sociaux est principalement mobile. On peut vraiment se poser la question de l'utilité d'une diffusion en 4K quand on sait qu'un format 720 pixels va probablement être suffisant. Et enfin, on a une question un petit peu plus de fond sur les besoins réels, en fait. On se dit que les utilisateurs n'ont pas forcément besoin d'énormément de production de contenu. On essaye d'enlever un maximum de gras. Sur la phase pendant séjour, on recommande de vraiment pas minimiser l'aspect pédagogique. Aujourd'hui, le sujet de la pollution numérique est un sujet qui est encore trop méconnu. Et la sensibilisation, la pédagogie, c'est vraiment des leviers qu'on va pouvoir mettre en avant. Ensuite, on recommande aux destinations de faciliter l'accès au Wi-Fi sur le territoire. Aujourd'hui, on sait qu'une connexion en Wi-Fi, ça consomme environ 23 fois moins qu'une connexion en 4G. Donc, c'est un levier qui est vraiment intéressant. Et enfin, sur la phase après séjour, on conseille de vraiment capitaliser sur les contenus utilisateurs et de concentrer les efforts de production sur des sites qui sont les moins connus sur le territoire pour vraiment étaler les flux. Et en fait, on espère que ça participera à désengorger les principaux sites touristiques. D'un point de vue un petit peu plus méthodologique en interne, nous, ça fait un petit peu plus de deux ans, on a un petit peu plus d'un an et demi qu'on fonctionne avec cet objectif d'efficience. Alors, à l'agence My Destination, on a vraiment redéfini nos objectifs pour porter notre engagement responsable de façon transversale. On a, comme vous pouvez le voir ici, trois piliers qui sont le tourisme, le numérique et la responsabilité. Et donc, aujourd'hui, pour créer et pour déployer nos stratégies digitales, on vient prendre en compte ces trois piliers pour atteindre cet objectif ultime d'efficience. Donc, pour avancer dans cette démarche, on fonctionne avec un système de territoire pilote. Aujourd'hui, on travaille ensemble à réorienter la stratégie digitale de l'ADT64, qui est l'un de nos territoires pilotes, en la rendant plus responsable. Aujourd'hui, on a pour objectif, dans un premier temps, de réduire l'impact de leur prise de parole digitale, mais aussi de venir sensibiliser les communautés aux différents sujets qui nous animent, c'est-à-dire le tourisme durable, l'accessibilité ou encore la solidarité qui a été un sujet fort au cours de ces différentes périodes de confinement. Donc là, l'idée, c'est qu'on développe ensemble de nouvelles méthodologies qui nous mènent peu à peu vers l'efficience. Je vous explique rapidement la partie quantification, parce que c'est vraiment de là qu'on est parti. Donc, nous, en interne, on a créé des coefficients de pollution numérique pour les prises de parole social-média, et on livre à nos territoires pilotes des bilans en kilo équivalent CO2 dans des reportings trimestriels. On y intègre pas uniquement des chiffres vraiment quantitatifs, on y intègre aussi des objectifs de réduction pour le trimestre suivant. Et bien sûr, on les accompagne en leur donnant des clés pour parvenir restent aux objectifs qu'on leur donne. Ensuite, je vous explique un petit peu notre nouvelle méthodologie de notation des postes. En gros, la notation d'efficience des postes, elle s'appuie sur les trois piliers dont je vous ai parlé juste avant. Donc, on donne une note à chaque publication Facebook et Instagram de nos territoires pilotes sous quatre critères. Donc, le premier critère, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est le poids du poste en kilo équivalent CO2. Donc là, on vient donner une note de 1 à 3 en fonction du poids du poste, en fonction de son format et en fonction du nombre de personnes que ça a pu toucher. Ensuite, on a une note de performance social-média. Donc voilà, on n'oublie pas qu'on est une agence digitale. Mais on a quand même toujours des indicateurs social-média qui sont importants pour nos clients. Ensuite, on a également une note de cohérence avec la stratégie touristique, qui est toujours aussi un de nos piliers forts. Et enfin, on a une note qui vient donner le niveau d'engagement du poste pour juger de son efficience. Donc en fait, on prend ces quatre critères et on vient faire une moyenne pour trouver une notation d'efficience. Donc sur chaque poste, ça veut dire qu'on vient apposer une étiquette, une étiquette d'efficience qui va être verte, grise ou rouge. Et si le poste est vert, le poste est efficient. Pour cette partie, je vais juste laisser Lola vous en dire un petit peu plus à l'aide d'un exemple un petit peu plus concret. Donc là, on a un poste Instagram de Pays Basque Tourisme qui a obtenu une note d'efficience verte. Donc c'est la note que vous pouvez apercevoir sur la droite. Et donc elle a obtenu une note d'efficience verte parce qu'elle a une note grise en termes de pollution numérique. Donc là, la note de pollution numérique s'adapte vraiment en fonction de chaque destination. La note de Pays Basque Tourisme ne sera pas la même que celle de Berne-Pyrénées-Tourisme parce que tout simplement, on n'a pas les mêmes communautés. Après, du coup, on a une note verte en termes de résultats social-médias. Donc il y a eu des taux d'interaction positifs et bons. Donc la note est verte. Il y a également une note verte sur la stratégie touristique car le poste répondait à la stratégie touristique de la ADT. et elle obtient une note verte également au niveau de l'engagement de la publication. Car dans le wording, on notait un message comme quoi le paysage était pur et qu'il fallait le protéger. Donc le message est assez engagé. Et donc on le considère comme une publication engagée. Et en faisant du coup la moyenne de ces quatre notes, on obtient la note d'efficience verte. Deux mots sur les formats et sur les réseaux. Du coup, grâce à nos calculs, on s'est rendu compte que Facebook était un peu plus impactant qu'Instagram. Ça peut s'expliquer par deux raisons. Donc les formats photo et vidéo sur Facebook sont souvent plus lourds que sur Instagram. Et la page Facebook en général, ce n'est pas tout le temps le cas, mais en général a un deuxième plus de visibilité que le compte Instagram car les communautés sont plus importantes sur Facebook. En tout cas pour ce client concret de la DD64, c'est le cas. Et par rapport au format, la vidéo est vraiment le format le plus lourd qui pollue le plus. Donc on essaie de l'utiliser avec parcimonie. En seconde position, on retrouve le format lien que l'on calcule vraiment en fonction du site vers lequel le lien envoie. Donc c'est un format qui est en général assez lourd aussi. Et dans les formats les moins polluants, on retrouve le format photo qui est un format plutôt léger. Et le format story qui est vraiment le format le moins impactant. Donc qu'on privilégie de plus en plus. Je vais passer au retour d'expérience de ce qu'on a pu mettre en place avec l'ADT. Donc avec une réorientation de stratégie et vraiment toute cette méthodologie qu'on a pu appliquer. Donc en 2021, quand on s'est rendu à notre rendez-vous annuel avec l'ADT, on en revient un petit peu la stratégie, car la stratégie touristique avait un petit peu changé. Donc l'ADT a vraiment comme volonté de mettre en avant le slow tourisme et donc se baser vraiment sur l'offre existante de tourisme durable pour communiquer là-dessus. En deuxième enjeu, on a vraiment la répartition des flux touristiques tout au long de l'année pour désaisonaliser les destinations, mais également essayer de répartir les flux touristiques sur les périodes à forte fréquentation, donc plutôt pendant les périodes d'été ou les vacances scolaires, où là, on a des sites qui sont saturés assez rapidement et donc on a pour objectif de réorienter les gens vers des endroits un petit peu moins connus et fréquentés. Et enfin, on a le fait de protéger les sites sensibles. Et donc pour ça, on s'interdit vraiment sur les réseaux sociaux de parler de tous les sites sensibles du Pays Basque et du P1. Donc on a un listing de sites sensibles sur lesquels on ne doit pas communiquer sur les périodes vraiment d'été et de vacances. Et donc pour parler d'autres sujets, on a un listing des lieux un petit peu moins connus, moins fréquentés, mais qui peuvent accueillir du public. Et donc ça participe au fait de désencorger les lieux surfréquentés qui sont parfois abîmés par le tourisme de masse. Donc quels sont les six sites sensibles que vous répertoriez ? La Rune, je suppose, peut-être ? Oui, tout à fait. On a notamment la Rune en Pays Basque. Il y a le Baïgoura aussi. Après, on se retourne pas mal côté Béarn avec Biou Sartig. Le port de casse-tête, on a… je ne les ai plus tous en tête. Le pas de Roland, non ? Pas du tout ? Pas de Roland aussi, bien sûr, absolument. Oui. Voilà, c'est des sites sur lesquels on ne communique pas en période estivale. Voilà, sur les réseaux. D'accord. Merci. Et du coup, nous, en tant qu'agence de communication, on va vraiment essayer de tendre vers une efficience des messages qu'on va pousser. Pour ça, on a vraiment quatre actions que l'on utilise un petit peu au quotidien. C'est le choix des sujets qu'on va traiter sur les réseaux sociaux. Donc, on va davantage traiter de sujets plutôt avec un niveau de responsabilité fort comme des activités labellisées, des endroits moins connus, des éco-gestes ou le fait de mettre en avant l'économie locale. Mais on ne s'interdit pas non plus de parler de sujets plutôt généraux comme un petit peu les incontournables, des rites, des sujets qui ne seraient pas forcément engagés, mais où on vient apporter vraiment un wording, une description sur la photo plutôt engagée avec des éco-gestes, la manière de s'y rendre avec la mobilité douce ou des choses comme ça. Après, on a vraiment le choix des formats. Donc, comme on a pu le voir tout à l'heure, la vidéo est un format assez lourd et polluant. Du coup, on essaye de l'utiliser de moins en moins. Et quand on l'utilise, c'est qu'il y a vraiment un intérêt derrière. C'est que soit la vidéo va traiter, par exemple, d'une randonnée où on va vraiment mettre en avant des éco-gestes, comme suivre les sentiers balisés, ne pas s'approcher trop des troupeaux, amener une gourde, des choses comme ça. Ou si la vidéo n'est pas forcément engagée, on va intégrer une description dans la publication avec un message plutôt engagé. Et après, on a le rythme de publication. Donc, on a aussi décidé, en début d'année, de le réduire. On est passé de quatre postes Facebook par semaine à trois. Et on poste davantage de stories quand on a vraiment des choses à dire et des messages à apporter. Voilà, pour compenser un petit peu la pollution qui était plutôt forte sur Facebook et passer les messages via le format des stories qui est un petit peu moins impactant. Après, on a mis en place une modération plus responsable. Donc là, le community manager va venir intégrer des éco-gestes, va venir questionner la communauté autour du slow-tourisme, de ses nouvelles manières de voyager, va conseiller des activités ou des hébergements labellisés, va conseiller de s'y rendre plutôt en train ou d'utiliser le vélo sur place. C'est quelque chose qu'on essaye de mettre de plus en plus en avant. Et enfin, on a le ciblage des campagnes. Donc là, on va dépenser un peu plus de budget sur les sujets qui sont vraiment engagés. Et on va essayer au niveau des audiences d'aller affiner nos cibles avec des personnes qui ont déjà une affinité pour le tourisme durable ou l'éco-tourisme. Donc là, on a répertorié quelques exemples de retours des communautés qu'on a pu avoir sur les réseaux sociaux de Pays-Basque et Béarnes, autant sur Facebook que sur Instagram. Donc là, c'est vraiment le retour des communautés sur des publications engagées, dont le sujet ou le warning était engagé. Donc là, par exemple, on a Christelle sur la page Facebook du Béarnes qui dit que les animaux et le pastoralisme sont rois, que c'est à nous de nous adapter. Et sur la droite, il y a une personne qui dit qu'il faut respecter le Pays-Basque, qu'elle apprécie beaucoup la destination et que pour elle, quand on apprécie, il faut respecter l'endroit et également les locaux. Et donc là, c'est assez intéressant parce qu'au final, le message vient des communautés directement. Et donc, ça peut avoir aussi un peu plus d'impact que quand le message vient de nous. Et donc, c'est ce qu'on essaye vraiment de développer. Après, on ne va pas se mentir, la plupart des commentaires sont souvent par rapport à la photo. Ça va être des personnes qui vont nous dire que c'est magnifique, qu'ils ont déjà vu le lieu, qui vont nous raconter leur expérience vécue sur le lieu. Et ces messages-là sont un peu plus rares, mais on en retrouve de plus en plus. Et donc, pour nous, c'est un véritable objectif à atteindre. Et là, du coup, on a un exemple de la modération responsable qu'on met en place. Donc là, c'est quand les gens vont nous partager leur expérience. Par exemple, le premier commentaire, c'est une personne qui raconte ses souvenirs avec la flore qu'elle a pu rencontrer lors d'une balade dans le Béarn. Et donc là, on voit déjà que la personne est un petit peu sensible guidée au sujet. Et donc, on va venir la questionner et lui demander si elle n'a pas des éco-gestes à nous partager lorsqu'elle part en randonnée. Et sur la droite, c'est le même type d'exemple où on demande un geste pour la planète lorsque la personne part en randonnée. Et donc là, on voit quand même que les gens nous partagent des éco-gestes assez intéressants, comme pique-niqui sans laisser de traces, se faire discret pour ne pas gêner la faune sauvage, ne pas toucher à la faune locale, suivre les sentiers. Et là aussi, on se dit que si ça vient de la communauté et que les gens lisent un petit peu les commentaires sous les publications, ils peuvent se dire, ah oui, en effet, il y en a qui mettent en place des actions concrètes lorsqu'ils vont à randonner. Ça peut donner aussi des idées aux futurs randonneurs lorsqu'ils vont aller sur place. Après, on s'est rendu compte que ce type de réponse était assez rare quand on demandait vraiment des éco-gestes à une réponse qui n'était pas forcément en lien avec la responsabilité ou l'environnement. On n'a pas souvent de réponse qualitative. Soit les personnes ne prennent pas le temps de répondre ou ne répondent pas à ça. Donc là aussi, on voit que ça change au fur et à mesure parce qu'on est de plus en plus dans ce type de message. Et donc, au fur et à mesure, on voit que les personnes réagissent un petit peu plus qu'avant. Donc voilà, on pense être sur la bonne voie et on va essayer de ne pas non plus poser cette question à chaque fois à la communauté, que ce soit de manière subtile et de temps en temps, pour voir les retours qu'on peut avoir. Donc après, on a listé les top posts et les flop posts qu'on peut avoir quand on traite d'un poste engagé. Donc là, le top post, c'est la publication Instagram sur la gauche, sur Guettari. Donc c'est une très belle photo au coucher de soleil où on a généralement de très bons résultats. Et là, on a vraiment ajouté un message sur le numérique responsable justement dans la description où on dit qu'on commence avec une description plutôt généraliste et on termine avec un éco-geste comme quoi on immortalise l'instinct et on attend d'être en Wi-Fi pour poster notre photo afin de consommer moins d'énergie. Et là, on voit que le message est quand même assez clair et il passe dans la diffusion de la publication, mais qu'il n'impacte pas du tout les résultats de la publication. Et en flop post, donc sur la droite, c'est un post Facebook où on mettait en avant un endroit un petit peu moins connu et touristique, qui est le Moulin de Bassillour. Et là, du coup, on amène un petit peu de responsabilité dans le message en parlant du moyen d'y aller, donc le fait d'y aller à vélo et le fait de consommer une spécialité locale. Et on voit que dès qu'on parle de postes un petit peu moins, d'endroits un petit peu moins connus, on obtient des résultats d'engagement un peu moins importants. Après, c'est totalement normal parce que les gens connaissent les grands incontournables et pas forcément les endroits un peu plus secrets et connus des habitants. Donc, nous, notre objectif, c'est de justement faire connaître ces lieux-là. Et donc, le but, c'est de pousser un maximum ces endroits pour les faire connaître et désengorger les sites vraiment surfréquentés. Et au niveau du Béarn, on a un top post sur la gauche qui est un post Instagram également. Donc là, c'est un format qu'on a développé, donc un format carousel, c'est-à-dire qu'il y a deux images. Normalement, il y a une vidéo où la première photo est la photo classique avec une petite illustration de feuille. Et quand on passe à la seconde photo, on a vraiment l'éco-geste écrit. Et donc là, on peut voir qu'également, le format fait vraiment passer le message de l'éco-geste. Mais malgré ça, on obtient des super bons résultats. Et sur la droite, on a le post Facebook qui a obtenu un peu moins d'engagement, qui était vraiment sur une idée d'activité. Et donc là, on a apporté un message un petit peu engagé par rapport au fait d'apporter sa gourde lorsqu'on part en balade pour profiter d'une pause devant ces paysages grandioses. Et sur Baird, on se rend compte que c'est comme ça aussi depuis le début, que dès qu'on parle des Pyrénées, de randonnées, des petits villages de montagne, on a de super bons résultats. Et quand on parle d'activités vraiment d'activités assez concrètes comme le vélo ou des activités à faire en famille ou sur des endroits un petit peu moins populaires comme le Nord-Béarnes, des petits villages comme ça, on a des résultats un petit peu moins bons. Mais là aussi, c'est comme ça depuis le début et ce n'est pas le message de la responsabilité qui pénalise la diffusion des publications. On va d'ailleurs analyser un petit peu les résultats qu'on a pu obtenir. Donc là, c'est sur la page Facebook et le compte Instagram Pays Basque Tourisme. Donc depuis janvier, entre janvier et mai, 60% des publications étaient engagées. C'est-à-dire qu'on a vraiment poussé soit un sujet responsable, soit qu'on a inclus de l'engagement dans le boarding. Et donc là, au mois de juin, c'était quasiment 90% ou 100% des postes qui étaient dans ce sens-là. Et donc parmi ces 60% de publications engagées, 59% d'entre elles ont obtenu des très bons résultats socials médias. Donc là, on voit que sur les réseaux sociaux Pays Basque Tourisme, c'est totalement ancré pour la communauté et ça plaît même beaucoup à la communauté. Et donc le dernier chiffre, entre janvier et mai, on a eu moins 49% de pollution numérique. Donc ça s'explique parce qu'au mois de janvier, on avait posté deux vidéos, dont l'une qui avait très bien marché et qui avait été assez impactante. Il me semble qu'elle avait pollué 60 kilos équivalents CO2. Et là, de plus en plus, on essaye d'éviter de poster des vidéos. Donc au mois de mai, il n'y a eu aucune vidéo. Et donc on voit vraiment la différence en termes de pollution numérique. Et donc concernant les résultats socials médias de Berne, Pyrénées Tourisme. Donc entre janvier et mai, il y a eu 58% de publications engagées. Parmi ces 58%, il y a eu 35% de très bons résultats socials médias. Et 42% de résultats qui sont dans la moyenne. Donc on voit que si on fait le cune des deux, les résultats sont plutôt positifs également. Sur Berne, on a eu des résultats pas forcément bons au début, mais on voit que là, au fur et à mesure, la communauté s'habitue et est de plus en plus réactive aux messages qu'on porte. Et donc sur les derniers mois, on voit que vraiment, on a de plus en plus de réactions par rapport à ces messages qu'on porte. Et en termes de pollution numérique, on est resté vraiment stable entre janvier et mai. Tout simplement parce que dès le mois de janvier, on n'avait pas forcément posté de vidéos. Donc là, ça se joue vraiment au nombre d'impressions, au nombre d'impressions des publications principalement. Voilà. Et donc pour conclure, c'est une méthodologie qu'on a mise en place. On la retravaille vraiment, mais assez régulièrement. On se remet souvent en question pour essayer de l'améliorer en permanence. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fixe. On travaille vraiment sur une amélioration au quotidien. Et il y a d'autres outils qu'on essaie de développer, comme l'index des écogestes, par exemple, qui est un outil qui va répertorier tous les écogestes qu'on peut retrouver sur une destination. Il va y avoir aussi l'outil qu'on a appelé la boussole, qui peut répertorier toute l'offre touristique d'une destination. On essaie de travailler sur d'autres outils. Et avec l'ADT, on essaie de mener un travail avec l'observatoire pour apporter des messages de plus en plus ciblés. On va essayer de faire coïncider les données que l'observatoire peut nous donner, comme par exemple les réservations à telle période. L'observatoire va pouvoir nous dire que telle cible n'a pas encore réservé son camping pour l'été, pour le mois de juillet. Et donc, nous, avec des informations concrètes comme ça, on va pouvoir lancer des campagnes très précises sur les Bordelais avec des campagnes de réservation sur les campagnes, en essayant d'apporter des messages les plus précis possibles. Oui, puis par rapport à cette nouvelle méthodologie qu'on essaye d'avoir avec l'observatoire, on a dans un premier temps ce genre d'objectif, mais on a aussi et surtout l'objectif de désengorger les flux. On se dit que, voilà, sur l'année dernière, on a eu énormément de personnes sur tel ou tel site qui n'avaient pas forcément la capacité d'accueillir autant de personnes. Eh bien, on va les communiquer sur des sites qui ont plus de capacités et qui sont sans doute moins connus, histoire d'étaler un petit peu ces flux. Donc, voilà pour nous. En tout cas, pour notre méthodologie, on en est justement au retour d'expérience. On fonctionne, comme on vous le disait, avec cette idée de territoire pilote. Donc, ce n'est pas une méthodologie qui est véritablement ancrée chez nous, mais en fait, c'est quelque chose qu'on fait vraiment évoluer au fur et à mesure. Et c'est quelque chose qu'on arrive très bien à faire avec la DT64, parce que c'est un client engagé avec qui on travaille vraiment en collaboration. On arrive à communiquer sur ces sujets-là parce qu'on a tous des convictions. Et en tout cas, on trouve que c'est une collaboration qui fonctionne très bien. Et c'est globalement la conclusion des retours d'expérience qu'on a fait ce dernier mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Elle est basée où, cette agence MyDestination ? Vous êtes ici au Pays Basque, du coup ? On est basée à Bordeaux et on va ouvrir des bureaux également à Pau. OK. Moi, j'ai une petite question concernant justement votre retour d'expérience. Est-ce qu'il est prévu à un moment donné peut-être de mettre en place un livret à destination des opérateurs touristiques pour qu'ils aient d'une part conscience de leur impact et puis des mesures qu'ils pourraient prendre pour justement alléger tout ça ? C'est-à-dire que de dupliquer un peu ce que vous avez pu percevoir et analyser pour que l'ensemble des opérateurs aussi s'en emparent puisqu'on est plus là à destination effectivement peut-être du vacancier. Mais il ne faut pas oublier que nous, on est aussi très nombreux sur le territoire à être des opérateurs. Donc, si nous, déjà, on ne porte pas le message, je pense que ça peut être intéressant effectivement de... Alors, je ne sais pas sous quelle forme, un livret, enfin, quelque chose de pas impactant écologiquement parlant. Mais en tout cas, voilà, qu'on ait aussi tous ces messages-là et qu'on en soit conscient pour les appliquer sur nos structures, en fait. Eh bien, justement, sur ce sujet-là, j'en profite un petit peu. En fait, on a créé un blog My Destination sur la plateforme Medium. Et justement, on a écrit un article sur le résultat de cette étude et vraiment focus sur les différentes solutions que nous, on recommande pour les territoires, en fait, directement. C'est-à-dire qu'il y a tous ces leviers dont je vous parlais qui sont un petit peu plus précisés dans cet article-là. On pourra voir éventuellement le lien vers l'article ? Oui, bien sûr. Merci. Mais après, en fait, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, mais c'est quelque chose qu'on pourrait totalement mettre en place, la création d'un petit livret à destination de tous les spectateurs. C'est une super idée. Et encore une fois, comme on vous l'a présenté, on est dans une démarche, puisqu'elle a 18 mois à peu près. Donc, voilà, toute évolution et toute amélioration sera bonne à prendre. Et c'est vrai que pour l'instant, on a gardé cette démarche, on l'a voulu, on n'a pas trop communiqué dessus, on est resté assez discret là-dessus parce qu'on voulait d'abord se donner un petit peu de temps pour voir où on allait, parce qu'on se lançait un petit peu dans une nouveauté, on ne savait pas où on allait. Puis bon, voilà, on était vraiment dans une démarche assez vertueuse et on n'avait pas senti pour l'instant, on n'avait pas souhaité forcément le faire savoir, mais au moins faire partager ces retours-là et apporter du concret et bien sûr, carrément, c'est une super idée. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'on pourra mener effectivement avec Lola et Marie et travailler pour tout le monde, bien sûr. Il y a d'autres questions peut-être ? Je précise, pardonnez-moi, bonjour à tout le monde, Sébastien Repetto, je suis donc le directeur de l'agence MyDestination, je précise à tout le monde que je viens d'envoyer dans la conversation le lien vers l'article dont parlait Marie. Voilà, vous avez le lien directement. Merci. 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 N'hésitez pas, si vous avez des idées, vous aussi à apporter aux dépreneurs. Je ne sais pas s'il y en a qui, dans leur structure, quelle qu'elle soit, participent aussi à un numérique responsable ou à engager certains gestes, certaines démarches. Nous, par exemple, sur le guide du Pays Basque.com, donc nous, on est une société privée, et là, justement, hier, on faisait un visio avec notre webmaster pour sélectionner un hébergeur green. OK. C'est-à-dire qu'en fait, ça va se jouer sur la consommation électrique au niveau des data centers, sur des machines qui auront une durée de vie un peu plus durable, parce qu'aujourd'hui, on est limité sur 3-4 ans sur des machines, et donc, voilà, c'est plus changer d'hébergeur, déjà, de part ce qui s'est passé avec OVH, il y a quelque temps, à Strasbourg, on s'est aboulé, et puis là, nous, on a été impactés par la dernière coupure, donc aujourd'hui, on duplique notre hébergement sur des hébergeurs beaucoup plus responsables, donc on va en voir un peu une éthique green, aussi, à ce niveau-là. OK. c'est des hébergeurs qui sont où ? C'est français ou c'est plus... Voilà, justement, exactement, c'est français, alors pour tout vous dire, ils sont sur Rennes et Tours. D'accord. je n'ai pas le nom, je pourrais, d'ailleurs, si vous souhaitez avoir le nom pour le moment, je n'ai pas de... C'est plus pour optimiser, en fait, l'impact sur la consommation électrique, sur le choix du matériel, le refroidissement des machines, etc. Il n'y avait pas d'ailleurs, hier, à l'ESPIA, quelque chose autour du data center éco-responsable ? Il y avait quelque chose ? Ça vous dit ? En effet, il y avait un atelier sur un data center éco-responsable, nous, on n'a pas pu y participer, mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu suivre cet atelier-là. C'est intéressant, effectivement. Oui. Y a-t-il d'autres questions, d'autres idées à partager, d'autres commentaires, quels qu'ils soient ? N'hésitez pas. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est que… Moi, j'avais peut-être une dernière remarque, et c'est vrai que, pour avoir géré une structure qui était labellisée clé verte, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte, en fait, dans les labels. Je ne sais pas sur l'éco-label européen, peut-être que, mais en tout cas, on a plein de démarches à engager pour maintenir le label et l'améliorer et le faire vivre, en fait. Mais cette partie-là, elle n'est pas du tout, mais même pas abordée, quoi, en fait. Donc là, il y a peut-être un bout de travail à faire. Alors, ce n'est pas simple, parce que c'est des gros opérateurs, mais ils sont toujours très ouverts à tout genre de remarques, en fait. Et du coup, il faudrait voir un petit peu si de ce côté-là, il n'y a pas aussi un vrai gros boulot à faire, parce qu'effectivement, on nous demande alors des actions très simples à mettre en place sur le terrain, du très pratico-pratique, mais en oubliant même que notre mode de communication avec eux, ce n'est que par un site Internet qui n'est pas forcément très vertueux ni très vert. Donc voilà, peut-être aussi qu'ils engagent la démarche dès le départ, ce serait quand même super intéressant, sachant qu'eux, ils drainent aussi beaucoup d'opérateurs touristiques et que s'ils ne sont pas un peu fer de lance et s'ils ne montrent pas l'exemple, c'est dommage, quoi, en fait. Donc peut-être un boulot à faire avec ces deux gros opérateurs qui labellisent des labels verts, en fait, mais qui n'ont pas cette première idée déjà d'analyser comment eux se comportent sur le net, quoi, en fait. Oui, vous avez raison, c'est une bonne remarque. Nous, l'Abbaye Cléverte, on s'en sert pour référencer l'offre touristique durable. C'est vrai que ce serait bien que ça puisse intégrer ce genre de points. Je pense que ça pourrait être intéressant, en effet, de rentrer en contact directement avec eux pour les opérateurs. Il me semble aussi qu'ils doivent être, ils doivent montrer l'exemple qu'on ne peut pas comme ça porter un label si soi-même, on n'est pas déjà hyper clean au départ, quoi. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Et nous, ce qu'on essaie de faire pour, à contrario, on essaie de valoriser autant que possible. Après, ce n'est pas simple parce que l'offre est assez pléthorique. Mais voilà, quand on a des labellisés, nous, sur le territoire, on essaie de les mettre en avant, on essaie de créer des séjours autour d'eux. On a une rubrique vraiment tourisme durable, slow tourisme sur le site web où on répertorie l'offre tous les hébergeurs qui sont écolabélisés ou tous les sites qui, eux, ont NF environnement parce qu'en plus, c'est quand même des labels qui sont assez lourds à porter, assez difficiles, qui ont un coût, même si la DT en prend une partie, mais ça a un coût. Donc, c'est un vrai engagement de la part des prestataires et des acteurs du tourisme. Donc, voilà, à notre niveau, on essaie, nous, eux, de les mettre en valeur. Mais c'est vrai que ceux qui portent le label, on les entend un peu moins peut-être. C'est vrai. Moi, je change de sujet, mais quand on parlait du trophée du tourisme, quelle est la personne qui a remporté ce trophée d'ailleurs ? Alors, sur le slow tourisme, cette année, c'était la ferme Maria Blanca sur le plateau du Bénon. D'accord. qui propose une offre assez originale, assez sympa avec dégustation de produits locaux, rando accompagnés. Je vous invite à aller les voir ou sur leur page de Facebook ou sur leur site web. Ils ont un produit qui est absolument génial. C'est des gens charmants. C'est des éleveurs, producteurs, passionnés et puis qui complètent leur activité en faisant découvrir le pastoralisme aux gens, à leurs visiteurs. C'est un régal, c'est un plein bonheur. Il y avait plusieurs thématiques, donc le slow tourisme et après, il y avait… Oui, alors le slow tourisme, c'était vraiment une thématique axée pas mal environnement. On l'avait tourné cette fois-là, en tout cas, c'était assez axé environnemental. Les autres ne le soignent pas forcément, mais ça reste de toute façon des arguments pour défendre son projet ou sa structure dans ce genre de concours. Donc voilà, après les autres catégories, on a bienvenue chez nous. Donc là, c'est quand même pas mal axé hébergeur aussi. Donc là encore, on retrouve souvent les écolabels ou les labels qualité tourisme ou tourisme et handicap. Et donc là encore, on est dans des démarches très durables, sociétales, au sens large. Les autres catégories, on est sur jeunes entreprises ou e-tourisme. Il n'y a pas forcément encore là-dedans des critères durables pour analyser les candidatures. D'accord. Ouais. Mais bon, ceux qui le font, c'est toujours un plus. Voilà, plus le projet il est abouti et poussé et plus les candidats se démarqueront aussi. Donc voilà, ça reste un plus indéniablement. On a un site web, si ça vous intéresse d'aller plus loin, il y a un site web, un trophée du tourisme 64.com et on a mis tous les lauréats 2021, enfin 2020 pardon, mais qu'on a, voilà, qui ont été lauréats en 2021 à cause du COVID. Voilà. C'est bon pour tout le monde ? Il y a d'autres questions ? Écoutez, on va conclure. Merci à tous en tout cas et merci de votre participation et pour votre intérêt. Merci beaucoup. Si besoin, n'hésitez pas, on est à votre écoute et votre dispo par mail, par téléphone. Merci. Éventuellement, vous pouvez nous laisser vos coordonnées ? Sans problème, je vous les laisse en commentaire. Merci. Et puis le fichier que vous avez présenté si c'est possible. Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup, bonne journée à vous et bon week-end. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501